Musique Mais il est bien courte, temps de cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant de pendant nos rêves Cerise d'amour au roi de Paris Tournant sous la feuille en goutte de sang Mais il est bien courte, temps de cerises Pendant nos courailles qu'on cueille en rêvant Quand vous en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les peurs Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans ouvrir un jour Vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et ta main forte du nom m'étant offert Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur Radio Libertaires La voix de la Fédération d'Archide Sans Dieu, sans mais sans plus Thierry Dour Non mais ils sont insupportables tous les deux Le binôme, la Thierry, Cécile Je vous dis qu'il faut quand même se les faire On se voit qu'on a des petits muscles On se voit qu'on a des petits muscles Je répète donc Nous sommes sur Radio Libertaires La voix de la Fédération d'Archide Sans Dieu, sans mètre, sans pub A Racaille Pour une émission consacrée A Camille Claudel Oui, Camille Claudel Nous sommes allés bien entendu La semaine dernière à Lille Pour voir l'expo à la piscine On vous en causera plus avant Au cours de cette émission Et tout de suite Pour un regard en marge sur l'art Enfin, on essaye en tout cas Une dénonciation des sales coups De la politique politicienne Ça veut dire quoi Un regard en marge Ça veut dire qu'on essaye Qu'on essaye de parler de l'art D'une manière un peu moins conformiste Que ce qu'on éructe d'habitude Dans ce genre d'émissions Voilà On n'est pas sur France Q On est sur Radio Libertaires Et tout de suite Pour entrer dans le vif du sujet Une citation de Totor Victor Hugo Tirer des Misérables Victor Hugo Qui était beaucoup aimé Par le frère de Camille Claudel Et Camille Claudel elle-même C'est elle qui lui a fait découvrir d'ailleurs Vous savez l'écrivain là Claudel L'écrivain catholique Voilà Il vient une heure Où protester ne suffit plus Après la philosophie Il faut l'action Voilà C'est de Totor Dans Les Misérables Et tout de suite On va aussi continuer Dans le vif du sujet Avec Camarade bourgeois Du camarade Renaud Là je vole la parole A ma camarade Piquet-Coup Qui est dans la régie Sur les starting blocks Qui va ouvrir Le presse-papier de la semaine Oui Bonjour tout le monde Moi je rappelle Comme d'habitude Le numéro du studio Le 01 43 71 89 40 Si vous voulez Nous joindre par téléphone Pendant les pauses musicales Camarade bourgeois Camarade Si ça va pas La triomphe En va de chez toi Le petit chèque En fin de mois Regarde-toi Regarde-toi Camarade bourgeois Camarade Si ça va pas T'as vraiment pas l'air con Quand tu sors le dimanche Ton petit complet Veston Et ta chemise blanche Regarde-toi Regarde-toi Camarade bourgeois Camarade Si ça va pas Tu roules en Ferrari Ou en Lamborghini Tu roules des épaules Tu te crois Super drôle Regarde-toi Regarde-toi Camarade bourgeois Camarade Si ça va pas Je sais ton père Et le patron Faut pas en faire un complexe Le jour de la révolution On lui coupera Que la tête Regarde-toi Regarde-toi Camarade bourgeois Camarade Si ça va pas Tu passes ton temps Au drugstore Sur les Champs-Elysées Tu te crois Très très fort T'es jamais Qu'un miné Regarde-toi Regarde-toi Camarade bourgeois Camarade Si ça va pas Rejoins les rangs De la pègre Tu prendras vraiment Ton pied Ne sois plus Une petite bête Nous sommes tous Des défoncés Regarde-moi 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 C'était donc Renaud Qui interprétait Camarade bourgeois Ouais C'est quand même Un grand mec A cette époque épique Et voilà Il avait des chansons Qui déménageaient Et puis avec un accent Titi A en mourir D'amour Oui Bon Le presse-papier de la semaine Selon ma pomme Ce que coûtent Les anciens présidents De la république A l'état C'est-à-dire à nous autres Les crevards Le bétail Voilà Ce que ça nous coûte Parce que c'est avec nos thunes Qui se font du gras Ces glands Ça coûte donc à l'état Plus de 6 millions d'euros par an Vous imaginez le truc Pour 3 mecs Hein On fait une moyenne 2 millions par mec Quoi par an Voilà A nos frais Les 3 anciens chefs de l'état On va avoir Un petit historique Pour vous remettre ça en mémoire C'est en 85 Que Fabius Qui était premier ministre De Tonton A écrit une lettre De 4 pages A Valéry Giscard Destin Un nom usurpé d'ailleurs Bon les destins C'est pas du tout Leurs ancêtres Voilà Pour porter à sa connaissance Des dispositions Et autres Baliverne Fixant de manière permanente Le statut dans la nation Des ex Et de leur moitié Le nombre de collabos Les moyens de transport Le logement Le protocole Tout est détaillé Dans le ce vade Mais comme Du président battu Conçu en fait Par Tonton Qui préparait ses arrières Bah voyons On est jamais mieux servi Que par soi-même Un socialiste Je rappelle Enfin un socialiste D'occasion Il faut dire Qu'il avait été collaboré Aussi au gouvernement Pétainiste Pendant la guerre De 39-45 Voilà Il a été d'ailleurs Décoré De la Francisque Voilà Un socialiste pur jus Donc Alors depuis 2010 Le père Dauzière Qui est un élu PS De l'Aisne A eu sain fouille merde Il s'échine En fouinant Dans les méandres Comptables du budget A établir Le coût précis De ses dispositions Croyez-moi C'est un vrai boulot Un vrai boulot De Comment je sais pas Comment on peut dire De Fox Terrier De chien d'arrêt Voilà Et enfin Matignon On vient de lui répondre Après des lettres Etc Etc Par l'intermédiaire Du journal officiel Daté de janvier 2015 Le montant des primes En Énarchie On dit Indemnité De suggestion particulière Ça veut absolument Rien dire Comme s'ils étaient Ouais enfin bref Je pourrais piloyer là-dessus Ça fait tellement chier Versé aux collaborateurs Des ex Il est détaillé Sarco Vous savez Sarco l'étalonnette Là lui Totalise 299.574 euros par an C'est vraiment précis Giscard 155.198 Et Chirac 124.000 Sarco Il est pas très grand Mais par contre Il a une crainte de galoune Évidemment Ce montant Varie en fonction Du nombre de collaborateurs Très au maximum Et de leur niveau De salaire Voilà Une autre précision Apportée Par Matignon Les dépenses annuelles De fonctionnement Dans l'ordre croissant Chirac 183.183 euros par an Vous voyez C'est pas un budget De HLM Puis vient Sarco Rue de Méromé Lille Avec 236.000 euros Suivi de Chirac Qui est rue de Lille Avec 192.000 euros Ça fait quand même Des loyers Et je rappelle Et je rappelle Et je rappelle Que Chirac En plus Il est logé Par les Hariri Voilà Dans une super baraque A Saint-Germain aussi Voilà Il est logé Gratuitement Par les descendants Du milliardaire Hariri Depuis Belle burette Et puis Il se couette Il se cramponne Avec ma mère En ajoutant A ces montants Les dépenses Déjà connues Voiture de fonction Sécurisation Des domiciles privés Et autres Qui le sont moins Frais de personnel Dosir a établi Que c'était Giscard Qui revenait Le plus cher A la République Soit Tenez-vous bien Les mecs Et les nalins 2,5 millions D'euros par an Puis vient Sarco Avec 2,2 millions Et enfin Bon dernier du trio Chirac Avec 1,5 million Soit au total Précisément 6,2 millions par an C'est connu Les ex Coupent toujours Très cher En pension alimentaire Voilà Les camarades Camarades Dans la Dans la débine Les réunistes Et autres Minimums sociaux Sans parler De ceux Qui n'ont rien du tout D'ailleurs Voilà Il y a quand même 5 millions de chômeurs Il y a 10 millions Qui sont Dans la précarité Mais pas nos présents Il se trouve ça Mais alors Et on continue De nous faire croire Que les assistés Sont les chômeurs Et les bénéficiaires Du RSA Alors on est dans une France Où les assistés Ce sont les riches C'est évident Qui bénéficient Justement D'appartements De niches fiscales De tout ce qu'on peut Et ce sont eux Les vrais assistés De la société Absolument Absolument Mais allez leur dire Oh bah ils ricaneront Ils se marreront Ces gens là Rien les touche Dès l'instant Qu'on s'attaque pas A leur porte-monnaie A leur privilège Ils ne savent rien à battre Et puis c'est pas demain la veille Qu'on s'y attaquera Puisque bon Hollande Il va pas foutre ça en l'air Puisqu'il a sa retraite bientôt Et etc Etc Voilà On est vraiment là Pour une décision C'est quand même Avant Mitterrand Je rappelle Qu'il se faisait passer Pour un socialiste Voilà Il n'y avait pas On n'a pas On n'a pas Pioché les coups Je pense S'il y avait Avant Dosière Il y avait quelqu'un Comme Dosière Qui pouvait Qui pouvait Foutre son nez là-dedans Mais Imaginez C'est Alors Des gens Des gens En plus Qui foutent pas grand chose Quand ils sont au pouvoir À part privilégier Comme vient de le rappeler Piqueco Justement À part de privilégier Leur co-religionnaire Milliardaire Comme en ce moment Les Pinault et compagnie C'est pareil Ils profitent De l'Etat En ayant des facilités Pour construire des musées Avec des subventions Etc En faisant exposer Leur poulain Peintre Enfin peintre Leur barbouilleurs officiels Dans les palais de la république Voilà Gratos Ou sur les places publiques Gratos Etc Etc Voilà On est toujours Dans le même truc Et comme le relève Pique et coup Mais là À chaque fois En peu de mots Elle déglingue tout Voilà En peu de mots Et c'est les chômeurs Qu'on traite d'assister Et par des socialistes En plus C'est le ministre du travail Il arrête sa mène Qui dit qu'il faut Il faut contrôler Un peu mieux Les chômeurs Etc Il n'a pas Je vous dis Parce que c'est Des faillants professionnels Mais on sentait Qu'il le pensait Très fort Voilà Alors qu'effectivement Comme le relève Pique et coup Et elle a Un million de fois raison Ce sont les plus riches Qui sont les plus assistés Dans notre pays Tout à fait Je suis allée hier Sur le site C'est bien d'aller faire un tour De temps en temps Sur le site www.inégalité.fr Le site qui étudie Justement Qui fait des analyses Sur toutes les inégalités En France C'est toujours intéressant De se refaire Une petite piqûre de rappel Et il pointait Justement par rapport à ça Le projet de loi Le projet de budget Là sera avec Pour 2015 Où justement On allait Gracieusement Faire bénéficier Je ne sais plus Les plus pauvres De 120 euros Alors qu'avec le projet De loi du flot Qui a été remodifié Parce que maintenant Quand on achète Un appartement On peut le louer On peut le louer À ses descendants Alors que c'était C'était pas C'était pas prévu au départ Donc en fait Ceux qui peuvent acheter Donc qui ont un logement D'au moins 300 000 euros Ont pendant 12 ans Un allègement d'impôt Enfin sont défiscalisés Je crois A hauteur de 64 000 euros Sur 12 ans Donc là c'est encore Un cadeau Voilà un cadeau Oui on en sort pas Du flot Du flot Qui veut révolutionner Le monde Et ben voilà Elle est dans les mêmes Dans les mêmes dispositions Sauf qu'apparemment Au départ Je pense que sa loi Avait été créée Bon moi j'aime pas J'aime pas Cécile Dufault Donc Mais sa loi avait été faite Justement pour que Ces logements soient acquis Et loués à des gens modestes Et là ben maintenant Que tout a été revu Ben les parents Peuvent acheter Et mettre leur petit chéri Voilà tranquillement Pendant 12 ans Dans l'appartement C'est en fait Une donation C'est un bénéfice du patrimoine C'est détourné Ah alors tu dis Que c'est pas du flot Qui en est responsable Bon ben ça me rassure Parce que Moi contrairement à Pissicou Je la défends un peu Je suis honnête quand même Je te dis exactement Je la défends un peu Non pas parce que C'est quelqu'un De particulièrement progressiste Mais parce que bon C'est une nana Puis allez voilà Elle respire un peu La joie de vivre quand même Malgré tout Je pense pas que je suis Une arriviste à tout craint Quoique quand on s'engage En politique C'est un petit peu C'est un petit peu Ce qui guette Ceux qui s'y engagent Tout propre Tout pur Et à la sortie Ils sont tout pourris Comme tout le monde Voilà c'est pour ça Que moi je m'arrêterai Non non mais bien sûr Non mais je suis d'accord De toute façon C'est pas un problème Et c'est plus facile Une fois qu'on est parti D'un gouvernement De pouvoir la ramener Oui 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 mais enfin Ils ont profité De la virer Pour détricoter Tout ce qu'elle avait fait Voilà Le peu de bien Qu'elle aurait pu faire Effectivement Donc moi voilà Je vais faire un papier Sur le prêtre Gérard Rifard Alors c'est un prêtre Qui est poursuivi Pour avoir hébergé Des dizaines de demandeurs D'asile dans son église À Montrénaud Qui est situé À Saint-Étienne Donc en première instance Le juge avait donc reconnu Un état de nécessité Et avait dit Il est paradoxal Que l'état poursuive Aujourd'hui Le père Rifard Pour avoir fait Ce qu'il aurait dû faire lui-même Et le parquet a fait appel Et Gérard Rifard persiste En disant Qu'il n'a fait que son devoir Donc en fait Ce père Rifard Est soutenu par le diocèse De Saint-Étienne Et il a créé Une association Anticyclone Dont la mission Et l'accompagnement De demandeurs d'asile C'est une association Qui a déjà quelques années Et ça fait 15 ans Que le père Rifard Mène son combat Donc en faveur des migrants Voilà ce qu'il dit Il y a de la souffrance Dans chacun de ces dossiers Lâche-t-il En feuilletant les pages À peine 20% De ceux Qui viennent demander L'asile en France Obtiennent le statut De réfugiés Les autres Sont rejetés Il n'y a pourtant Pas 80% De menteurs Ni 80% De gens Qui viennent pour Entre guillemets Profiter de la société française Beaucoup n'ont pas été entendus Simplement parce qu'on a peur De trop accueillir en France Donc les demandeurs d'asile Qui vivent dans le quartier Viennent le voir Ils viennent le voir Pour un baptême Ou pour des conseils administratifs Et la communauté musulmane Du coin est aussi très solidaire Donc cette église accueille Actuellement une cinquantaine D'adultes Et une douzaine d'enfants Qui seraient laissés à la rue L'état effectivement Ne remplissant plus Sa mission d'accueil Dans des centres D'hébergement d'urgence La commission municipale De sécurité A demandé en 2012 De mettre tous les gens Qui dormaient dans l'église Dehors Sous prétexte Qu'ils étaient en danger Si jamais En cas de panique Ou d'incendie Parce que quand ils sont à la rue Ils ne sont pas en danger du tout Non, non, non Ils sont bien Ils sont au confort Les recours du père Rifard N'ont pas abouti Jusque Premier décret de fermeture Puis le deuxième décret Puis en fait La convocation Donc au tribunal de police Donc ce prêtre Bataille contre Le représentant du parquet Qu'il l'accuse De créer un appel d'air En faveur du puissant fond Qu'est l'immigration Et la décision du tribunal Donc devait être rendue Le 27 janvier Mais la cour d'appel De Lyon Se déclare incompétente Et selon le juge Gérard Rifard A dû être poursuivi Pour un délit Donc en correctionnel Et non pour une contravention Donc le dossier Doit être désormais Doit désormais Pardon Revenir au parquet De Saint-Etienne Qui pourra décider Soit d'arrêter Les poursuites Soit de réciter De remettre Le père Rifard Devant le tribunal Correctionnel Il faut tout recommencer à zéro On m'a toujours dit On m'a toujours dit Bon et si on n'est pas Comme vous le savez peut-être Et si vous le savez pas On vous en informe On n'est pas franchement Des fans de l'église Des religions en général Et de la religion catholique en particulier Parce qu'il faut dire Qu'elle a un passé qui est quand même lourd Remarquez les musulmans vont la rattraper Et les juifs aussi Mais bon Avec la Palestine entre autres Voilà Mais quand même Cet homme C'est avant tout un homme Avant d'être un prêtre Un catholique dira C'est un prêtre avant d'être un homme Nous on dit C'est un homme avant d'être un prêtre Et comme homme Il réagit d'une manière Tout à fait normale Je crois On pourrait ajouter Que comme prêtre Évidemment C'est dans son devoir De réagir comme ça Mais lui non Être humain Homme Il réagit en homme Et en être humain Et il penche plutôt Pour ceux qui sont Dans le malheur La peine Que pour ceux Qui sont À l'abri Dans leur petite Comme disait un autre Leur poulailler D'acajou Voilà C'est réconfortant Et en même temps Terriblement attristant De voir comment on traite Des gens Qui ont un coeur En France Oui c'est ça Ce qui est réconfortant C'est qu'effectivement Il y a quand même toujours Des individus Qui n'hésitent pas A désobéir Voilà Je crois que c'est vraiment Ce qu'il y a de plus important A notre époque C'est savoir Savoir désobéir Oui c'est un devoir civique Oui bien sûr C'est à l'abri Qui voyagent en cage Et ils portent Au fond de leur coeur Une poignée de sable Du désert Ils sentent souvent Son odeur En souvenir D'un bord de terre Des oiseaux Qui voyagent en cage Chantent dans leur tête Des légendes Avec de grands chevaux sauvages Qui repeuplent les nommages landes Ils chantent dans leur tête Jusqu'au jour Où ils pourront Où ils pourront A haute voix Annoncer Le compte à rebours De l'explosion De leur joie C'est à l'abri Et ils portent Le brume de feu Et de poussière Et qu'il ne reste que le soleil Et ça caresse sur leur peau Et qu'il ne reste que le soleil Et ça caresse sur leur peau Et ils portent Au fond de leur coeur Une poignée de sable Du désert Ils sentent souvent Son odeur En souvenir D'un bord de terre Sous-titrage MFP. C'était la chanson exil Par le groupe La rue qu'est à nous Sur Radio Libertaire La voix de la fédération anarchiste Toujours sans dieu Sans maître Sans pub À Racaille Pour une émission consacrée Au sculpteur Camille Claudel Une artiste terrible Voilà On a beaucoup pleuré En regardant Enfin moi j'ai pleuré en tout cas En regardant le film Avec Avec Adjani et Depardieu Voilà C'était un film C'est terrible Quand on imagine Quand on imagine La vie de cet artiste Là appuyé par ses images Et ses dialogues Et cette musique C'est terrifiant Enfin bref Ça m'a foutu Ça m'a un peu carbonisé Surtout que c'est un film Qui doit être très fidèle Très fidèle à sa vie Parce que c'est inspiré De ce qu'a écrit Reine Marie Paris Ça qui est la petite fille La petite fille de Paul Claudel Ouais ouais Et Adjani Est tout simplement Extraordinaire dans ce film Pour pas dire sublime De beauté bien sûr Mais de jeu aussi Voilà on imagine Tout à fait La lente 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 Descendre Descente Dans les abysses De la folie De Camille Les dernières images Sont vraiment Et il y a sa photo La seule photo Qu'on ait d'elle A l'asile Pour clore le film Qui est Voilà bon Mais c'est un projet Qui a été initié Par Isabelle Adjani Justement Ouais ouais Je pense qu'elle le vivait Elle a dû lire La vie effectivement De Camille Et elle s'est dit Qu'il fallait faire C'est un film Qui a quand même Contribué aussi A la célébrité A remettre Camille Claudel Au goût du jour Il y avait le livre D'Anne Delbet Une femme En 1982 Et puis je pense Que ce film En a rajouté Une petite couche Absolument Donc Piqué Coup Va vous lire Un extrait de texte Camille Claudel Ou la naissance D'une vocation De Jeanne Fayard Voilà Ça c'est un petit bouquin En fait Qu'on a trouvé A la librairie Du musée La piscine Donc c'est vrai Qu'il y a eu Beaucoup maintenant D'ouvrages Sur Camille Claudel Et il y en avait Très peu Qui parlaient De la première partie De sa vie C'est à dire Juste jusqu'à son arrivée A Paris Donc c'était Ce bouquin raconte De son enfance Elle a changé Elle a changé Elle a changé depuis Son regard Camille Camille Un jour La fille dans la maison Camille se sent D'abord un modelage Il lui arrive Il lui arrive d'attendre Il lui arrive d'attendre Désespéré Que ses mains Retrouvent leur agilité Jamais elle ne doute Que la matière Ne lui délivre Un jour ses secrets Son plus grand bonheur Est là Chaque jour A préparer en silence La venue de cet instant Et puis un jour En ouvrant la porte De l'atelier Elle a vu le buste De la vieille femme Se détacher Contre l'espace Qui s'ouvre Au delà de la fenêtre Camille a senti Un tressaillement Dans son corps Et s'est avancée Avec joie Vers son modelage Avec l'envie De le toucher encore De le modifier toujours Elle s'est arrêtée Dans son élan Le vide Entourait le buste D'un halo de lumière Il était fini Il ne fallait Plus rien toucher Oui ça c'est C'est vraiment Ce qu'on ressent Quand on voit Quand on regarde Ce film Sur Camille Claudel Et il y a dans le texte Que vient de lire Piqué coup Un moment Vraiment bien saisi Assez merveilleux Où elle Si vous voulez Elle essaye de saisir Enfin C'est comme un oiseau Qui s'envole Elle essaye de saisir Une expression Très fugitive De donner De transformer Enfin De la faire rentrer Dans la matière Dans la terre Et ça c'est C'est assez facile Sur une toile Avec une peinture Il y a beaucoup de peintres Qui sont parvenus Mais imaginez Faire luire Un oeil de terre Et lui donner Donner un regard Une pensée Quand c'est de la terre Quand c'est un modelage Et ça c'est absolument merveilleux C'est vraiment sa recherche De la vie C'est vrai que tu reparleras Tout à l'heure Un peu de toutes ces sculptures Mais c'est vrai Que ces vieilles femmes Sont quand même saisissantes Ah oui absolument C'est principalement Cloteau 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 c'est quelque chose Une merveille Pour moi C'est la plus La plus grande sculpture De Camille Claudel Voilà Donc pour ceux Qui seraient intéressés C'est un petit bouquin Donc c'est Camille Claudel Naissance d'une vocation C'est écrit par Jeanne Fayard Donc Jeanne Fayard Est une spécialiste De Camille Claudel Et elle a même préfacé Un dossier Qu'avait écrit Comment il s'appelle Cassard Et qui lui C'est pareil A travaillé 12 ans Sur Camille Claudel Et ça c'est aux éditions Rive Neuve Voilà Ouais moi ça me gêne Toujours un peu Les spécialistes Quelque chose comme ça Mais parce qu'on peut pas Je me demande Comment on peut être spécialiste D'une artiste Qui est tellement inclassable Tellement loin De toutes les classifications Bon enfin bon Ça donne un côté sérieux A la chose Tout à fait Il est 4h du mat' Madame Il faut aller se coucher Rester seule au clair De la femme C'est jamais très fair play Même si vous avez le temps Madame Depuis qu'il est passé C'est surtout pas Des yeux Madame Qu'il faut se déshabiller Et si bien sûr Pour tuer le temps Vos rides vous saluent Les mêmes Qui ne comptaient pas Du temps d'avant Qu'elles ne se comptent plus C'est que dans ce miroir En panne Quand la fête est finie Il fait souvent Trop tard Madame Il fait toujours Trop nuit Il est 4h du mat' Madame Il faut aller au lit Seule à seule au clair De la femme C'est pas joli joli Pour jouer la fille Pour jouer la fille De l'air du temps Du temps Qu'il lui fallut Entre les adorés absents Et les objets perdus Vous vous cernez Du bord des larmes Et le regard Plus vieux Si l'amour En t'aveugle Madame Alors Fermez les yeux Parce que dans vos cheveux Madame Le temps met son grain de sel Mais qu'il donne Sa longue au charme Et c'est vous La plus belle Il est 4h du mat' Madame Il faut pas rester là C'est pas juste au clair De la femme Et c'est pas fait pour ça Vous vous mettez Dans de beaux drames Mais les dessous Déçus Mais Quand on crève de vie Madame On n'est pas à la rue Bien sûr Le bon vieux temps Se froisse Et retourne sa veste Bien sûr Ce putain de temps Qui passe Et ce miroir Qui reste Mais à 4h du mat' Madame L'ennui Porte conseil Tu n'es pas une vieille Belle madame Vous serez Une belle vieille Il est 4h du mat' Madame Il est déjà demain Il fait ça L'eau claire De la femme Et ça ne sert à rien Alors quoi ? Souriez madame Pourquoi ce gros chagrin ? Je vous aime Au clair de la femme La vie Nous va Si bien C'était Agnès Bill Qui interprétait Madame Sur Radio Libertaire La voix de la Fédération anarchiste Sans dieu Sans maître Et sans publicité Vous l'avez remarqué J'espère Bon C'est une émission Consacrée à Raquel Une émission consacrée A Camille Claudel Grand sculpteur Universel On peut dire Qui a en tout cas Amener dans la sculpture Une vision Complètement inédite Qui dépasse De mon point de vue En tout cas Celle de Rodin Et quand on dit Que Rodin l'a copiée Je dirais plutôt Qu'il n'a pas pu la copier Puisqu'elle a fait une oeuvre Qui est complètement Pour moi en tout cas Qui est tellement supérieur A Rodin Que voilà S'il l'avait copié Il aurait Il aurait été Certainement Un grand sculpteur Encore plus grand sculpteur Mais bon On ne peut pas copier On ne peut pas copier Un génie pareil Je suis désolé D'employer ce terme D'ailleurs Qui ne veut pas dire grand chose Disons un artiste exceptionnel Comme Camille Claudel La copier On peut être influencé Mais la copier Quand je pense A son cloteau Ou sa cloteau On en parlera tout à l'heure Rodin n'est jamais arrivé A ce niveau Voilà Alors moi je vais faire un petit Je vais raconter un petit peu La vie de Camille Claudel Et puis après Robert Fera une petite partie Sur son travail Mais je pense que c'est vrai Que c'est intéressant Quand même De faire le tour De sa bio Donc en fait Camille Elle est née en 1864 A Fert-en-Tardenois C'est un petit village Un petit village de laine Qui n'est pas très loin De Château-Thierry Donc c'est l'aîné D'une famille De trois enfants Elle a une soeur Louise Qui est un peu plus jeune De deux ans Et son frère Paul Donc qui a quatre ans De moins qu'elle Son père Son père c'est Louis Prospère Il est conservateur Des hypothèques Et sa mère est fille De médecin Donc la famille Déménage régulièrement Parce que le père A différents postes A chaque fois Mais par contre Elle passe toutes ses vacances Dans la maison familiale De Villeneuve Et Camille Elle retrouve chaque été Son atelier Qu'elle s'est fabriqué Dans le grenier Et elle passe déjà Toute petite Elle passe beaucoup de temps A modeler l'argile Elle va le chercher Dans les environs Et pour ça Elle embarque son frère Paul Pour qu'il aide A porter Et à ramener Des seaux d'argile De terre Le frère et la soeur Sont complices Ils jouent ensemble Des journées entières Et Paul aime la littérature Il admire Victor Hugo Il écrit déjà Quelques poèmes Et Camille sait Que son frère Deviendra écrivain De même qu'elle sait Que sa soeur Sera musicienne Cette petite Camille Elle a du tempérament Et très jeune Elle s'oppose Elle s'oppose à sa mère Qui ne supporte pas du tout Sa mère qui ne supporte pas Que sa fille Est une passion Pour la sculpture Mais son père Au contraire La soutient Et la soutiendra Quand même Tout au long de sa vie Quand la famille Déménage à Nogent Sur scène Le père de Camille Propose au sculpteur Alfred Boucher Qui a un atelier Dans cette ville De venir voir Le travail de sa fille Donc Alfred Boucher Découvre là David et Goliath De Camille Et là Il est convaincu Qu'elle a du talent Et il va l'inviter A visiter son propre atelier Mais ce qu'il lui dit surtout C'est que C'est à Paris Qu'il faudra suivre Des cours Donc Camille Va insister auprès de son père Et elle obtient Que la famille déménage En 1882 à Paris Alors le père Lui n'a pas encore Obtenu de mutations Donc il les aide A déménager Mais il viendra les voir Simplement à chaque fois En fin de semaine Et la mère de Camille Elle n'aime pas du tout Paris Elle ne se sent pas bien Dans cette ville Qu'elle trouve trop bruyante Avec aussi Un espace de vie Forcément Beaucoup plus petit Mais Camille Elle est heureuse Et son père L'inscrit à l'académie Collard aussi L'académie Julien Elle était plus réputée Mais trop chère Et l'école des beaux-arts Était interdite aux filles Donc elle se lit d'amitié Avec deux anglaises Elle apprend la perspective Elle perfectionne le dessin Le travail du nu aussi Et elle va même pouvoir Faire une première exposition Et elle avait Comme tous les étudiants De l'académie Sollicité le président du salon Qui avait accepté Sa candidature C'est là qu'elle va Exposer deux sculptures Donc une tête d'enfant C'est la tête de son frère Et une tête de vieille femme Donc cette servante La victoire Dont je racontais l'histoire Tout à l'heure Et Alfred Boucher Vient avec son ami sculpteur Paul Dubois Paul Dubois est directeur De l'école des beaux-arts Et devant les sculptures De Camille Il lui demande Si elle a déjà pris des cours Avec monsieur Rodin Et là C'est la fin de l'enfance De Camille Qui va donc rencontrer Rodin Qui vient la La voir dans l'atelier Qu'elle partage Avec son amie anglaise Jessie Lipscon Et elle va proposer Aux deux jeunes filles D'être praticiennes Dans son atelier Elles vont travailler Sur les bourgeois de Calais Et la porte de l'enfer Camille sculpte Les mains et les pieds Que Rodin signe Et pendant dix ans Camille et Rodin Vont vivre une passion amoureuse Et artistique D'inspiration croisée Moi je dirais Les créations de l'un et l'autre Sont si proches Des fois qu'on ne sait pas Qui du maître Ou de les lèvres Peut avoir inspiré Ou copié l'autre Et Camille Claudel S'heurte très vite A deux difficultés majeures Rodin ne peut se résoudre A quitter Rose Beuray Sa compagne dévouée Donc des débuts difficiles Et certains affirment Que les oeuvres Que elle a exécutées Sont des oeuvres du maître Donc elle a envie De s'éloigner de Rodin Pour pouvoir se consacrer Quand même à son travail personnel Et exister en tant qu'artiste Et c'est là que viendront Des oeuvres comme La valse Ou La petite châtelaine Et puis cette sculpture La gemure Qui marque la fin de leur histoire Donc une sculpture A trois personnages Alors la rupture Entre Camille et Rodin Est définitive en 1898 Et Camille s'installe Quai Bourbon Et malgré des amis Et des admirateurs Des critiques d'art Comme Octave Mirbeau Mathias Morart Louis Vauxel Ou même le fondeur Eugène Blau Elle se sent isolée Et ce Eugène Blau Est pour Camille En fait bien plus Qu'un marchand d'art C'est un soutien sans faille Il éditera en bronze Une vingtaine de ses sculptures Il va lui consacrer Une exposition Et essayer d'obtenir De l'état Une commande officielle Qui sera la niobie de blessée Qui sera donc Une première et dernière commande Mais en fait Tout ça arrive déjà bien tard Camille est bien malade Elle a d'énormes crises De paranoïa Ses crises sont De plus en plus fréquentes Il est tard Elle ne se nourrit plus Elle est affaiblie Et en fait Sa famille Va la faire interner A Ville-Évrard Une semaine après Le décès de son père Et c'est là Elle sera internée Donc 30 ans Son frère Viendra la voir Une dizaine de fois Sa mère ne viendra pas Sa soeur non plus De Ville-Évrard Elle est transférée À Mont-de-Verg Dans le Vaucluse Parce que les hôpitaux Sont réquisitionnés Pour la première guerre Et donc Sa mère et sa soeur Ne la visitent pas Et elle Elle se sent Comme enterrée vivante Et elle ne rescultera Jamais plus Le dossier médical Et les lettres De Madame Claudel Donc confirment Le rôle crucial De la mère Dans la durée De l'internement Qui est suivi par Camille Et le refus De cette dernière De la laisser sortir Malgré la vie favorable Des médecins Dès 1920 Les deux femmes Auront quand même Des échanges épistolaires Pendant longtemps Sa mère lui envoie Quelques colis Parce que ses conditions D'internement Sont très difficiles Camille a froid Elle a faim Son frère lui écrit aussi Mais lui est toujours En voyage Et sa mère Donc elle invoque Ses maigres ressources Et demande La prise en charge De l'internement De Camille Par l'état Mais Camille est lucide La lecture de sa correspondance Le démontre Ses lettres sont rédigées Sont cohérentes Et en 1917 Elle écrit une lettre Désespérée Au docteur Michaud Pour demander sa sortie Ou du moins Un enfermement à Sainte-Anne Qui serait plus proche de Paris Son amie anglaise Elle lui rendra visite Deux fois Puis les années passant L'état de Camille Se dégrade à nouveau Et deux mois avant sa mort Le directeur de l'asile Prévient Paul Claudel Que ses malades Meurent de faim 800 sur 2000 Mais rien Camille meurt en 1943 Des suites de malnutrition Comme on l'avait évoqué Pour Séraphine de Sanlis Donc pas un membre De sa famille N'assistera à son enterrement Elle est inhumée Puis mise à la fosse commune Dans l'espace Qui est réservé à l'hôpital Et son frère Et son frère Donc organisera Après en 1951 Une exposition Qui elle Restera confidentielle Et le critique d'art Henri Asselin Fait une conférence En 1956 Et une conférence Qui n'a pas Un grand retour non plus Donc il faut après Attendre le roman D'Anne Delbet Une femme Donc ce roman Écrit en 1982 Pour que Camille Ne reste plus Une artiste confidentielle Même si effectivement Des scientifiques Qui avait déjà commencé Des recherches Sur son travail Comme Jacques Cassart Donc voilà Ça c'est le résumé De sa vie Moi j'ai Alors bibliothèque J'ai eu l'occasion De lire quelques extraits Justement des lettres Qu'elle a écrites A sa famille Et quand A la lecture de tout ça Puis avec le film Bon Moi on ne peut Que ne rester quand même Meurtrie Du fait qu'elle ait Quand même été Complètement abandonnée Oui Et pendant 30 ans Voilà Non c'est une fin Très triste Voilà Bon sa famille Enfin en tout cas Sa maman N'était pas très riche Puisque à ce moment là Il n'y avait pas la sécu Il n'y avait pas toutes ces choses là Mais ça n'explique pas Quand même De l'avoir laissé Complètement À l'écart De sa vie Par rapport à l'avoir visité Au moins une fois C'était pas tout prêt Évidemment Probablement que ça coûtait cher Mais on peut toujours trouver Des excuses À des carences Comme ça En tout cas Son frère n'en a aucune Puisque lui était riche Comme me le répètent Depuis un certain temps Il s'est acheté un chanton Et donc oui Il était riche Célèbre Etc Calotin à mort Il a visité sa soeur Une dizaine de fois En 30 ans Bon ça fait même pas Une fois par an Evidemment Ça fait pas beaucoup Et hier je commençais Il y a le film aussi Qui a été fait par Bruno Dumont Là Camille 1915 Où justement Ça fait deux ans Qu'elle est internée Elle est dans le Vaucluse Et là Camille attend La visite de son frère Et en fait celui-ci Restera à peine Elle se fait toute une joie Parce que Quand on lui annonce Cette promesse de visite Et elle sera Elle sera profondément déçue Ouais Elle sera profondément déçue Parce qu'il reste Et puis il se tire En même temps Bon Il faut dire aussi À sa décharge Que le Comment dire La vie La vie Ou la fréquentation Des gens Qui ont une maladie Psychiatrique Si on n'y est pas préparé Ça peut vraiment déstabiliser Et son frère N'avait pas l'air D'être très stable Non plus Et est-ce qu'il pouvait Bon On peut toujours trouver Des explications À ce manque D'empathie Pour un malade Bon Bon voilà Porter des jugements A posteriori C'est un peu fastoche Je me garderais De trop insister là-dessus Je ne trouve pas ça Tout à fait Honorable Mais bon Voilà En même temps Ce n'est pas à moi Que ça arrivait Ce n'était pas ma soeur Ce n'était pas ma fille Donc c'est un peu difficile On peut relater des faits Mais peut-être pas apporter Forcément des jugements Moi je suis moins douce que toi Non non J'essaye pas d'être doux Mais j'essaye d'imaginer Si tu veux On était à une autre époque Aussi voilà Il n'y avait pas encore La psychiatrie moderne Il n'y avait pas l'ouverture De l'hôpital Sur l'extérieur Quoique maintenant On ne sait pas trop Ce que ça devient Tout ça Enfin il y a une émission Radio Libertaire Qui parle de ces problèmes Vous pouvez l'écouter Évidemment Avec profit Mais bon Moi je C'est un domaine Tellement sensible Qu'on ne peut pas On ne peut pas Tout simplifier Tout voilà Caricaturer En quelque sorte Disons que c'est terrible C'est dramatique Pour cette jeune Cette jeune femme Parce qu'elle était encore jeune Quand elle est rentrée Dans cette allée Elle avait 50 ans Pour maintenant C'est jeune Mais bon Pour cette époque là C'était pas si jeune Et puis Et puis voilà C'est un autre contexte C'est une autre époque Évidemment Et puis voilà Nous évidemment On est sensible Et extrêmement sensible Au sort Qui a été le sien Parce que C'est une immense artiste Et pour nous En tout cas Une immense artiste Comme ça Méritez pas Une fin Aussi terrible Parce qu'il y a eu Séraphine aussi Mais Séraphine Était beaucoup plus rustique Elle était C'était une femme Du peuple Solide Etc Là c'est quand même Une fille Une fille de la bourgeoisie Qui en est réduit Si vous voulez A un état quasiment animal Non mais je pense Qu'elle Effectivement Elle n'a pas été soutenue Par Rodin non plus Qui l'a complètement Qui l'a complètement abandonné Qui n'a pas donné non plus De ses nouvelles Alors effectivement Elle faisait des crises De parano A un moment Elle a été persuadée Que Rodin voulait Tout lui voler Qu'il y avait la bande à Rodin Et quand elle est internée Ce que j'ai pu voir dans le film C'est pareil Elle se fait elle-même Sa nourriture Parce qu'elle est persuadée Qu'on veut l'empoisonner Mais on sent quand même Qu'il y a un abandon profond Et je pense que son plus grand tort Aussi C'était d'être une femme Une femme qui a dérangé Toute cette bourgeoisie Absolument Une femme hyper talentueuse Qui a bousculé les conventions De cette époque Un peu rigide Même très rigide Un peu victorienne Même en France C'était pas en Angleterre Mais c'était la même chose La bourgeoisie était complètement Rigoriste extérieurement Parce que Tous les bons bourgeois Ils avaient tous une Une chanteuse Ou une danseuse Qu'ils entretenaient En dehors de la famille respectable Et puis Et puis voilà On est là Mais Rodin non plus Il ne faut pas l'accabler non plus Parce qu'il lui a fait obtenir Beaucoup de commandes Quand ils étaient séparés Et en tout cas C'est ce qu'on voit dans le film Et elle Elle ne les exécutait pas Parce qu'elle savait Que c'était Rodin Et il y avait même eu Une commande d'Etat La seule qu'elle ait eu Qui a été payée Et elle a brûlé le billet De crédit De cette commande Voilà Donc Elle était effectivement Complètement parano Et Elle Elle n'était plus capable De juger Elle n'avait plus un jugement Tout à fait Tout à fait normal Sur les choses Alors moi j'ai pu écouter Justement Je parlais d'Henri Asselin Henri Asselin est un critique d'art Qui a fait deux conférences En 1956 J'ai mis des liens sur le blog Parce qu'elles sont Elles sont sur le site de Lina Donc il a pu côtoyer Camille Claudel C'est ça qui est intéressant Dans ce qu'il raconte C'est qu'il a eu l'occasion De la rencontrer Il a même posé pour elle Donc il est en deux parties Il raconte Qui était cette femme Et qui était cet artiste Et c'est intéressant Quand elle allait encore bien Il disait que c'était une femme Qui était enjouée Très gai Qui avait vraiment du plaisir Du plaisir à vivre Et après ce qu'il voit C'est qu'effectivement Quand elle commence à être malade Il frappe un jour chez elle Et il disait que pendant une demi-heure Il a fallu parlementer pour entrer Parce qu'elle était persuadée La nuit d'avoir entendu du bruit Qu'on voulait venir lui voler son travail Et en fait apparemment Elle travaillait Donc elle travaillait toute une année Et pendant l'été Elle recassait tout ce qu'elle avait fait Donc elle avait fait un buste D'Henri Asselin Qui n'existe plus Parce qu'elle cassait l'été Elle cassait tout son travail Pour être sûre qu'on ne lui vole pas Absolument Oui oui Donc voilà C'est quand même Une artiste Qui était Qui n'était plus capable À un certain moment De faire la part Des choses De la vérité De la folie Elle était perdue Dans des Dans des espèces de Oui C'est ce qu'on appelle La paranoïa Et apparemment C'était très difficile De vivre Quand on est Quand on est dans cet état De voir le mal partout De voir Et c'est Il y a une scène terrifiante D'ailleurs dans ce film C'est quand elle justement Elle casse ses plâtres Des merveilles Qui sont cassées Détruits C'est la suite de l'exposition Qu'elle a eue Par le Par ce Eugène Blot Eugène Blot Et il n'y a rien qui a été vendu Et lui il dit Vous êtes trop en avance Sur votre temps Les gens ne comprennent pas Et alors elle lui laisse Elle lui laisse Les bronzes et les marbres Elle lui dit Non vous pouvez les garder Dans un premier temps Vous les lui laissez Les plâtres aussi Puis elle puis Non vous me renverrez Les plâtres Parce qu'elle avait dans l'idée De les détruire Elle détruit non seulement Ses plâtres Mais elle détruit aussi Toutes ses recherches C'est à dire Des petites Des petites Statuettes d'argile Qui sont des projets Pour des plus grandes sculptures Et ça quand on voit ça Moi j'étais vraiment Atterré Un blues Après je vous dis Bon Non c'est vraiment Une immense artiste Il n'y a aucun doute J'avais jamais vu Ou comme ça Des petits bustes d'enfants Qui sont vraiment craquants Qui sont doux Qui sont joyeux Non elle avait aussi Des bon bien sûr Elle a fait ce cloteau Là Cette cloteau Qui est assez extraordinaire Mente terrifiante Mais bon Voilà C'est une immense artiste Et Rodin A côté Je ne dirais pas Que c'est un gamin Mais bon Il n'atteint pas A ce niveau Je crois En fait elle est arrivée Et elle lui a redonné Une inspiration Qui lui manquait Elle était jeune Elle avait du talent Voilà Ça l'a complètement Reboosté Et c'est elle Qui l'a quitté On pense toujours Que le candiraton Les rumeurs bidons Que c'est Rodin Qui l'a Pas du tout C'est Rodin Quand elle l'a quitté Il était complètement Complètement Détruit Il ne pouvait plus travailler Parce que c'était Comme le vient Le dire Puis qu'écoute C'était lui C'était elle Qui l'inspirait Voilà La petite drôle fille Avec des yeux trop grands Pour ne pas être bleue La petite drôle anguille Avalée en courant La forêt quand il pleut Et la terre Sur laquelle Elle jetait son corps Comme on s'endort Sur l'autre Celui où la vie se vôte Elle jurait que ses mains Y défieraient la mort Paul, mon petit Paul Tu vois Ces branches Que la pluie Dessille sur le ciel Il m'arrive Quelquefois D'imaginer la nuit Des arbres artificiels Et je sais très bien Qu'un jour J'animerai la pierre De mon ciseau Caresse Oui, le marbre À sa faiblesse Et je vais lui donner La forme de l'amour Camille La vie C'est le seul vrai mélo Ca part d'un grand éclat de pleurs Ca rit avec des trémolos Camille Que la vie C'est un superbe enfer Et Dieu est un curieux sculpteur Qui tue les statues Qu'il préfère La petite drôle femme Au fond de l'atelier Du grand monsieur Rodin La petite drôle de dame En habit d'écolier Ignorait le dédain Et faisait sourire une âme Aux lèvres de granit Au milieu du grand vide Où le temps sculpte des rides Aux étangs de Champagne Et au fond d'Aphrodite Oh monsieur Rodin Le feu Le feu Je veux pouvoir L'enfermer dans la pierre Oh monsieur Rodin Mes yeux Pourquoi me font-ils mal Le soir sous mes paupières La mort je n'ai pas peur d'elle Mais j'ai peur Parce que l'amour Nous oublie au chemin Nous les aimons et mentales Toi Auguste, Claudel Moi Camille Rodin Camille La vie C'est le seul vrai mélo Ça part d'un grand éclat de pleurs Ça rit avec des trémolos Camille La vie C'est un superbe enfer Et Dieu est un curieux sculpteur Et Dieu est un curieux sculpteur Qui tue les statues qu'il préfère C'était Camille C'était Camille interprétée par Serge Redjani Oui vous êtes toujours sur Radio Libertaire La voix de la Fédération anarchiste Sans Dieu Sans maître Et sans pub L'émission Arakay Consacrée Vous en êtes peut-être aperçus Si vous l'écoutez depuis un moment Ou si vous le découvrez maintenant Vous allez rencontrer dans la fin de cette émission Camille Claudel Un sculpteur extraordinaire Magnifique Sublime Voilà Qui a vécu Une partie du 19ème Et la fin du 19ème Et le début du 20ème Voilà Qui a passé comme vient de vous le Le narrer Et puis qui écoute 30 ans dans un asile d'aliénés Voilà Elle finit sa vie Un peu comme Seraphine de son lit Déjà les photos d'ailleurs J'ai regardé là sa photo Sa photo Son unique photo Elle ressemble à Seraphine de Saint-Lys Je trouve Ils ont le même visage Voilà Et c'est la seule photo Qui existe de son internement Et en fait cette photo Elle a été prise par le Le mari de son amie anglaise La Jessie Lipson Qui est venue elle la voir deux fois Voilà C'est la seule trace qu'on ait De son internement Voilà Alors Bon J'ai la J'ai La parole Pour évoquer les sculptures De cette artiste Rodin disait Qu'elle faisait Surtout dans le morbide Et tout ça Bon Évidemment Elle a fait des sculptures Comme Clotho Justement Je vous en ai parlé déjà J'ai la réplosion de radoter En parlant de Clotho Mais moi ça m'a Ça m'a terriblement impressionné On a vu C'est le plâtre Qu'on a vu Ou le marbre Non le marbre a disparu Ouais Il reste que le plâtre Et Et c'est vraiment Comment dirais-je Oui c'est effrayant C'est fascinant en même temps Voilà Il y a surtout un drapé De choses qui l'emprisonnent Un drapé de tissus Qui est traité d'une manière Vraiment Je sais pas Mais pour un sculpteur C'est vraiment quelque chose Ça n'a rien à envier Si vous voulez Aux sculptures Du Quattrocento C'est vraiment quelque chose Un travail Complètement extraordinaire Voilà Et puis anatomiquement Cette vieille femme Clotho Donc Le corps Evidemment Elle a pu Elle a trouvé un modèle Qui lui a permis De créer Cette sculpture extraordinaire Et elle a pu Si vous voulez En plus Du modèle anatomique Précis Il y a dedans Avec tout cette Ces tissus Ces cordages Qui s'enroulent Autour d'elle Il y a une dimension Complètement Fantastique Vraiment C'est un travail Oui Fantastique Voilà Et cette oeuvre Et cette oeuvre Dès le départ Evidemment Ça suscite Des réactions Contradictoires Mais très nombreuses A l'occasion Et à l'occasion Du banquet offert Au peintre Symboliste Puis vite De Chavane Une version En marbre Et commande à l'artiste Pour être offerte Au musée du Luxembourg C'était le musée National d'art moderne De l'époque Présentée au salon De 99 Cloteau En marbre Passe chez Rodin Qui avait été L'un des principaux Souscripteurs De l'oeuvre Et puis Elle passe De main en main Comme ça Et disparaît Voilà Le naturalisme Absolue du corps Flétrie de la vieille femme Ce que j'évoquais À l'instant Est évidemment A rapprocher D'une oeuvre célèbre De Rodin Celle qui fut La belle Aulmière Pour laquelle Posa Un modèle italien Caïra Dont peut-être Claudel se souvient Pour sa sculpture Oui elle s'en souvient Mais elle en fait Quelque chose De tellement différent De Rodin Voilà Elle a ça Et alors A contrario De ce que raconte Les mauvaises langues Dont Faisait partie Rodin Evidemment Elle a été capable Aussi de faire Des choses Magnifiques D'une douceur Vraiment Extraordinaire Avec Galatée Avec la jeune fille A la gerbe Ce sont des sculptures Vraiment Qui ne donnent pas Du tout le blues Comme peut Donner le blues Si vous voulez L'implorante Ou des sculptures De cette Cette veine En tout cas L'implorante C'est Enfin Comment dirais-je Rodin Il y a vu Une allusion A sa séparation D'avec D'avec Camille Mais pas du tout Elle l'explique Que c'est elle Parce qu'il y a Différent Il y a l'implorante Toute seule Et puis après C'est relié Avec L'âge mûr Et derrière Il semble une femme Etc Une vieille femme Qui retient Rodin Qui s'éloigne De Claudel Enfin c'est Claudel Qui s'éloigne Plutôt de Rodin A mon avis Et donc Ca a été Un sujet D'anguilade Violente De la part De Rodin Qui disait Qu'elle ne devait pas Montrer cette sculpture Que c'était une allusion Trop directe A leur relation Etc Ca allait lui nuire Et tout ça Et elle répondait Non non pas du tout C'est moi Je suis la jeune fille Je suis L'homme d'un j'mur Et je suis le personnage Qui est accroché A l'homme d'un j'mur Ces trois personnages C'est moi Et on peut tout à fait Le comprendre Voilà Donc Il n'y a pas Je pense qu'on peut L'interpréter De deux manières Mais effectivement C'est normal que Rodin Il voit aussi Oui oui tout à fait Mais seulement Où on voit la limite De Rodin La limite de cet homme C'est que Evidemment Il est vraiment Dans les conventions Bourgeoises De cette époque là Et il pense d'abord A sa carrière A son intérêt D'artiste Carriériste Avant de penser Avant de laisser La place libre Au génie De cette jeune Cette jeune femme Voilà Ce génie Là on sent Que ça le dérange Le génie De cette jeune femme Vraiment C'est le moment Où on sent Qu'il peut Y avoir une rivalité Entre eux Mais cette rivalité Elle vient de lui Elle vient pas d'elle Au départ Elle est vraiment Dans l'amour On peut dire Elle a découvert L'amour Avec ce personnage Un peu fascinant Évidemment Pour des jeunes artistes De cette époque Voilà Et lui Non Lui il était Dans sa carrière Alors le prétexte Pour ne pas quitter Sa compagne De l'époque C'était Parce qu'elle Elle n'avait Que lui Etc Mais surtout Je pense Qu'elle faisait De la bonne bouffe Et tout ça Et la chanson célèbre Ce qui retient Les petits maris Qui se déminent C'est la cuisine Voilà Et tout bêtement Tout bêtement Un confort bourgeois Pour l'époque Les conventions Etc 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 Voilà Il avait bien profité Du génie De cette jeune femme Il avait bien profité Aussi De son amour Et puis Ça ne pouvait pas Aller plus loin Pour lui C'était C'était vraiment Dans cette veine De cette époque pourrie Où voilà Où il y avait Des Il fallait avoir Un air de respectabilité La respectabilité Comptait beaucoup plus Que la vérité D'un amour Même s'il était Aussi fusionnel Que celui de Rodin Rodin Et de cette très jeune fille Et dans les sculptures Il y a la valse aussi On a pu en voir Plusieurs Oui oui bien sûr Je ne veux pas non plus Moi je cite Si tu veux Celles qui m'ont Vraiment marqué Alors évidemment Il y a tout un Il y a Hamlet Ah non c'est le bordel Ça mais bon C'est que L'éternel printemps D'Auguste Rodin Oui alors Quand on voit L'éternel printemps D'Auguste Rodin Et qu'on voit L'abandon De Camille Claudel Et bien C'est pas du tout Le même Ça Ça ne parle Ça ne nous parle pas Du tout De la même manière Voilà Ou Camille Claudel Avec Avec La misère Oui là On est dans Cloteau Et dans Camille Claudel La joueuse de flûte Là aussi C'est quelque chose Alors c'est pas C'est pas une sculpture Aussi douce Aussi que Galaté Ou la jeune fille A la gerbe Mais il y a un élan Dedans Il y a une espèce De Voilà on arrive Dans la création Dans le style Pur Quoi voilà Qui procure pas Forcément une émotion Mais une émotion Esthétique certainement Et là on n'est pas Non plus dans On n'est pas non plus Dans la caricature Où Percé Et la gorgone Voilà C'est aussi Quelque chose Mais il y a Il y a toujours Dans les sculptures De Camille Claudel Une tension Voilà C'est ce qu'il n'y a pas Forcément dans les sculptures De Rodin Il y a une espèce De tension dramatique Avec des moyens Très simples C'est pas C'est pas Avec des grimaces C'est pas Mais c'est dans la posture Du corps Ce que Rodin lui a appris D'ailleurs Qu'il aurait dû s'impliquer A lui-même Un peu plus Voilà Les modèles Rodin Son truc C'est que les modèles Devaient souffrir Parce qu'ils les mettaient Dans des postures Difficiles à tenir Pour faire ressortir Justement les tendons Pour avoir la tension Des muscles Etc Pour ça C'était un très très bon Un très très bon professeur Et Camille Claudel A vraiment bien profité De ces leçons Puisque A mon avis Elle l'a dépassée Après Dans la pratique De son art Voilà Mais celle qu'on a aimée Aussi Ce qu'on a vu Du coup On a vu quand même pas mal C'est Les causeuses Moi c'est une sculpture Que j'aime énormément Et il y en avait Plusieurs versions Donc il y a celle Qui est en Onnings Qui est J'ai trouvé un peu lourde Un peu lourde Et celle finalement La plus jolie C'était peut-être Celle qui était en plate Où il n'y avait même plus Cette espèce de paravent Qui est derrière Elle était toute simple Il y a là Ces quatre femmes Qui sont en train De discuter Et celle-ci Elle avait vraiment Quelque chose D'intéressant Oui Je dois vous dire Que Pique et coup Elle était transfigurée C'était les côtoyer Camille Claudel On ne peut plus la tenir Enfin Moi je pourrais parler De la vague aussi De ? Bah la vague C'est quand même magnifique Ah oui bien sûr C'est pareil Et là ce qui est pareil C'est ces petites femmes Qui sont là Qui jouent sur le bord De cette En dessous de cette vague énorme Qui va arriver Et les submerger Et je dois dire Que là J'ai un peu découvert L'onyx Qui est une matière Extraordinaire Trop riche peut-être Parce que bon Déjà il y a la richesse Du travail Sur les personnages Leur pose Etc Tout ce que ça peut évoquer En plus avec les couleurs Qui se ramènent Dans le paysage Ça fait vraiment Lourd 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 Mais bon C'est une matière magnifique Oui Maintenant c'était Une balle expo C'est vrai qu'il y en avait Encore beaucoup d'autres Comme cette petite chatelaine Aussi Il y a quand même Quelque chose Dans le regard Dans le visage Qui est tendre Qui est lumineux aussi Oui Non moi c'est Partidemment Ses portraits d'enfants Ouais là C'est quand même Quelque chose Elle a fait Justement Ces choses dont elle parlait Dont Piquicou a parlé Ce qu'elle essayait De prendre au vol Cette espèce D'émotion D'un visage Ou d'un regard Là chez les enfants C'est vraiment évident Il y a quelque chose Qui se passe Elle l'a fait avec son frère Elle a fait deux bustes De son frère Elle l'a fait en romain C'est pareil Elle raconte dans le petit bouquin Sur sa jeunesse Que d'un seul coup Elle le voit Quand elle voit des expos Elle va au Louvre Elle se promène avec son père au Louvre Et son frère D'un coup Elle le voit justement Quand il passe Elle le voit en empereur romain Et c'est ce qu'elle a traduit Après sur un buste Et vous dire aussi Que ce n'est pas seulement Une modeleuse C'est de la taille directe Dans le marbre Et là Elle donnait Toute la mesure De son immense talent C'est un peu conventionnel Tout ce que je vous dis Mais quand même Il faut voir ses marbres Non parce que justement A propos de ça Moi j'ai récupéré À l'Urée Republico Il y avait une super occasion Il y avait deux livres D'Octave Mirbeau Qui s'appelaient Ses combats esthétiques C'est toutes les critiques Que Mirbeau a écrit Et il y a tout un paragraphe Sur Mayol Et là Ce qui retranscrit C'est qu'effectivement Mayol critique justement Tous ces sculpteurs Qui finalement Font plus grand chose Qui font faire aux uns Aux autres Qui font fondre Qui font Et Mayol dit C'est quand même incroyable Que aucun ne le fait Aucun ne sait le faire Il faut que ce soit une femme Mademoiselle Claudel Qui leur donne à tous De temps en temps Cet exemple magnifique Que personne ne suit C'est-à-dire que Pour lui C'est Camille Claudel C'est la seule femme Qui actuellement C'est s'attaquer à la matière C'est-à-dire Elle est non seulement Artiste Elle crée Mais elle est praticienne aussi Alors que des gens Comme Rodin Ils faisaient des esquisses Des ébauches Des terres Des plâtres Et puis après C'était les praticiens Qui finalisaient l'œuvre Ou dans le marbre Ou dans la fonte Bref L'histoire d'amour Oui sur Radio Libertaire La voix de la Fédération anarchiste Sans Dieu Sans pub Et vous écoutez Les messieurs Arroques Il n'est pas Consacré aujourd'hui À Camille Claudel Une artiste immense De mon point de vue Et je le partage Que nous avons retrouvé À la piscine de Roubaix Un lieu maintenant mythique Voilà où on a un camarade Qui nous a dit Qui nous a fait remarquer Qu'on était dans un lieu Enfin à proximité D'anciennes filatures Parce qu'il y a un descendant De Comment dirais-je Des fils d'art Des filatures fil d'art Qui s'appelle monsieur Muliez Qui est propriétaire D'Auchan ou Carrefour Auchan, Carrefour Et il y a plein justement De petites zones à défendre Qui sont contre monsieur Muliez Qui veut mettre des décathlons Par exemple à Saint-Jean-de-Bray Ou dans le triangle de Gonesse Donc il y a eu des manifs Qui sont allés voir monsieur Muliez Qui habite en Belgique Pour lui dire Non on ne veut pas De toutes vos constructions Oui alors ce monsieur Muliez Evidemment A donné de l'argent A la piscine Etc Voilà Bon ils font du bien maintenant Après avoir gagné leur fortune En tant Des milliers d'ouvriers Enfin bon Ça c'est passé Mais c'était bien de le rappeler Il n'existe plus maintenant Des choses comme ça Non c'était bien de le rappeler Oui c'était bien de le rappeler On le remercie On le reconnaît Et justement Cette exposition Sur Camille Claudel Dans la piscine Une fille de bourgeois Justement Enfin C'est pas en particulier Ses parents Mais de l'esprit bourgeois C'est un beau bras d'honneur A tous ces gens là Voilà Je trouve que c'est quand même Assez intéressant Cette proximité Voilà Alors après On est allé Avec ma camarade Pique et Cou On est allé au musée Des beaux-arts De Lille Et là on a vu On a découvert Une salle Enfin Quelques salles merveilleuses Personnellement C'est vraiment La salle consacrée Alors moderne Il y a très peu de toiles Parce que là J'ai découvert Un Comment dirais-je Un artiste flamand Dont Pique et Cou Connait le nom par cœur Parce que je vois Qu'il ne va pas le retrouver Comme ça Non c'est Constant Permet que C'est un expressionniste Un expressionniste flahute Ouais Alors ouais Ça m'a complètement Transporté Donc on fera une émission Une prochaine émission Sur ce personnage Et quelques-uns De ses acolytes Voilà Et là évidemment On a vu des millets On a vu des... Ouais il y avait un beau millet Il s'appelait La béquée Il était magnifique Ah ouais la béquée J'ai trois petits enfants Ah ouais qui sont assis devant Le pas de la porte Et il y a la maman Qui leur donne à manger Il y a une petite fille Elle tient sa poupée Et puis elles ont leur petit bonnet Bleu rouge Enfin on reconnait La douceur de millets De ces couleurs Ces belles couleurs Qui se fondent là C'est... La douceur de la touche quoi C'est quand même assez merveilleux Comme objet C'est vraiment précieux Alors il y a aussi On a vu On a vu un Turner Voilà Corot Georges Michel Courbet Troillon Daubigny Et puis Kiko Va peut-être vous donner La suite De cette... Ouais c'est assez fantastique Bah c'est vrai Qu'il y avait C'était au premier étage Donc c'était toutes ces salles Toutes ces salles Consacrées donc aux peintures Entre le 16ème et le 20ème Et à chaque fois Dans chaque salle Il y avait une belle surprise Ouais Donc ça fait toujours plaisir De retrouver les peintres Qu'on aime bien Et sur des œuvres En fait qu'on n'a pas eu l'occasion De voir jusqu'alors quoi Et moi dans celle que j'ai aimé Dans ce que j'ai aimé Donc c'est basse Dans la salle moderne Il y avait deux Picasso aussi Qui se faisaient face Deux Picasso Il y avait un... Toi t'as bien aimé Le Pignon Un Pignon Ouais un Pignon Ouais j'ai beaucoup aimé Un Pignon Un Pignon Il y avait un Manossier aussi Oui oui mais l'aussier aussi Et puis si qu'on aime bien Ben Eugène Leroy Il y avait un très beau tableau De Eugène Leroy Et ce qui est toujours sympa Dans Eugène Leroy Comme on est entre le figuratif Et l'abstrait Et l'abstrait Mais l'abstraction Sauf que c'est l'abstraction Qui domine C'est d'essayer de retrouver Plus on s'éloigne De fouiller Pour retrouver la figure Qui est en dessous Ça je trouve que c'est C'est vraiment super quoi Il y avait un Fernand Léger aussi Ouais ouais bien sûr Voilà Sinon on a vu On a vu du Goya Il y avait les vieilles de Goya Un tableau magnifique Il y avait un Van Gogh Qu'on connaissait pas On a trouvé moyen Les vaches Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait un Bruegel Du Bosch Ouais Il y avait Ben je crois qu'on a fait le tour De ce qui nous a le plus Un Franz Hals Une femme assise Emile Bernard Valothon Enfin bon il y avait Ouais ouais mais en même temps Dans les salles Si vous voulez Vraiment ceux qui sont importants On les voyait tout de suite Parce que c'est ça Il y avait 20 ou 30 peintures Et ben là On repérait tout de suite Même avant d'entrer dans la salle Les choses qui Ah on savait pas Si c'était un millet Si c'était un corot Mais on y allait direct Et c'était un millet Ou un corot Ben le Turner Par exemple C'était le seul Qui se détachait Sur le panneau Effectivement C'est l'incendie à Constantinople C'est un tableau Qui est très très lumineux Avec beaucoup d'ocre Et de jaune Absolument Donc le musée des beaux-arts de Lille C'est vraiment un lieu Vraiment à visiter Et on payait presque rien Ou rien du tout Ben nous on n'a pas payé Et puis du coup Parce que c'est la carte de presse Et moi parce que j'ai une carte de l'UNESCO Pour les artistes Alors quand ils ont vu plasticien Je lui ai dit Ah ben oui un plasticien Il peut rentrer Voilà et une fois de plus On était pratiquement tout seul Dans ces salles Donc on peut aller Venir Enfin c'est vraiment Et puis on pouvait s'asseoir Et on peut s'asseoir Maintenant les musées qui comptent Pour moi c'est ceux On peut s'asseoir Voilà Ben je pense qu'on a fait Enfin on pourrait en déblatérer Là dessus pendant des heures Mais le temps pense Et la mort vient Donc tout de suite La pause musicale Et puis après les expos A ne pas monter Bon alors je parle des expos Non mais il est déjà tard J'ai peut-être parlé des expos rapidement Donc cette exposition Camille Claudel C'est à la piscine Donc à Roubaix Par contre Donc l'exposition S'appelle Au miroir d'un art nouveau Et par contre Elle s'arrête le 7 février Donc là il faut se dépêcher Pour aller à Roubaix C'est facile On prend le train jusqu'à Lille Et après c'est même pas la peine De réserver un train jusqu'à Roubaix C'est moins coûteux De prendre un ticket de métro Pour aller Pour faire une quinzaine de stations Et là c'est sur la ligne 2 Un ticket de métro Ça coûte 1,50€ Et là on descend On attend à 10 minutes à pied De la piscine de Roubaix Donc il y a aussi Ce fameux musée Ce musée Ce palais des Beaux-Arts de Lille Qui lui est situé Place de la République Donc là c'est pareil De Roubaix On reprend le métro On peut descendre A la gare de l'île Flandre Ou de l'île Europe Et à pied C'est un petit quart d'heure Et on traverse les rues Les rues piétonnes de Lille C'est sympa Sinon il y a le musée Rodin A Paris Donc au 79 rue de Varenne Dans le 7ème arrondissement C'est au métro Varenne Donc là il y a Il y a certaines oeuvres De Camille Claudel Qui sont pour l'instant A Roubaix Qui vont sûrement revenir Au musée Rodin Et à l'automne 2015 L'ouverture est programmée A nos gens sur scène D'un musée Camille Claudel Donc ça c'est vraiment Le gros événement Je pense qu'il faudra S'y précipiter Alors j'ai pas compris Si actuellement On peut déjà Parce qu'il y a déjà Des oeuvres qui sont A nos gens sur scène Je sais pas Si on peut déjà S'y rendre Et faire la visite Et sinon Dans les artistes Qu'on avait reçu Dans l'émission On avait reçu Christelle Valentin Qui avait exposé L'année dernière Dans la galerie Schumbronstein Et bien On refait à nouveau Une exposition Cette année Une exposition Qui s'appelle Ressources Elle est C'est du 6 février Au 14 mars Le vernissage C'est le 5 février A partir de 17h30 Et cette galerie Est située Neuf rues De Montmorency A Paris Dans le 3ème arrondissement Je pense avoir fait le tour De ce qui concernait Camille Claudel Et les infos Qu'on peut avoir Bon bah écoute Je vais Je fais un petit rappel Tout de suite Des oeuvres d'AFA Avec les éditions Du Monde Libertaire Un bouquin L'anarchisme Aujourd'hui Un projet Pour la révolution sociale Je vous le recommande Un euro Le Monde Libertaire L'hebdo De la Fédération Anarchiste Sans Dieu Sans Mètre Sans pub Eux aussi Oui eux aussi Et là le dernier numéro Le 1763 C'était Je suis le code du travail Très intéressant Sur Sur ce que ça Sur ce qu'on est en train De larguer en ce moment Avec Les inégalités salariales Il y a un truc Sur l'obsédité religieuse Voilà La meilleure défense sociale C'est l'attaque organisée Etc Où il y a des articles Pour vous motiver Pour vous battre Pour les acquis Du conseil national De résistance Qui sont bradés Mais à une vitesse Fantastique Avec des gens Comme Macron Et compagnie On comprend bien Que des gens Qui viennent de la banque Rothschild Ce ne soient pas Franchement Des gens Qui vont défendre Les droits des travailleurs Voilà Et puis aussi Radio Libertaire Que vous écoutez Ah la librairie publico J'allais oublier Notre librairie publico La librairie du monde libertaire Qui a besoin de nous Pour des sous Première à pouvoir Continuer son oeuvre Très 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 importante On ne peut pas dire Vitale De la propagation De nos idées Voilà La librairie publico 145 Pari dans l'onzième Et 3 Aubert Canfi Du calvaire Ou république Que vous pouvez Visiter Le plus souvent possible Non seulement Pour y acheter des livres Mais simplement Pour être là Pour goûter Cette air de liberté Qui peut y régner Avec notre Permanent Enfin permanent Notre Laurent Qui peut répondre Aux questions Que vous vous posez Non seulement sur l'anarchie Mais aussi savoir Les bouquins Etc Etc Toutes sortes de questions Auxquelles il peut répondre Parce que c'est quelqu'un C'est quand même Une espèce d'encyclopédie De l'anarchie Voilà C'est un militant Très Très Tout à fait convaincu Du combat Qu'il mène Laurent Rappelle-vous Ce nom Laurent Voilà Et puis Radio Libertaire Qui est la radio De la fédération anarchiste Voilà Comme vous pouvez le savoir Depuis le temps Que vous l'écoutez Ou que vous ne l'écoutez pas D'ailleurs Mais si vous écoutez Pour la première fois Aujourd'hui Sachez que C'est une radio Dite libre Enfin Qui est née En 1981 Je crois Oui Et Et qui continue A émettre Vaille que vaille Voilà Avec des gens Des copains Des compagnons Des camarades Qui s'occupent De la maintenance De cette radio Et croyez-moi C'est du boulot Voilà Parce que Plus les outils Sont techniques Plus ils sont sophistiqués Plus ils sont délicats A manipuler Etc Etc Et comme ici Il y a une centaine De Une centaine De Comment dirais-je De De techniciens Qui sont dans Qui sont dans La cabine Là Dans la régie Dont le camarade Pique Ecou Elle en fait partie Parce qu'elle Elle fait tout Elle est régisseuse Et Elle fait en même temps Elle 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 s'implique Si vous voulez Dans l'émission Comme animatrice Etc Etc Donc Avec elle Je ne me fais pas de soucis Elle sait manipuler ça Avec beaucoup de précaution Mais ce n'est pas le cas De tout le monde Malheureusement Parce que Moi je sais Quand j'ai commencé A travailler dans cette régie J'étais pas très à l'aise Je ne pense pas Que je faisais du bien Au matériel Donc le matériel Il faut le remplacer Ça coûte des sous Une carte d'auditeur De 20 euros Que vous pouvez trouver A la libre et à plus qu'au Ça peut nous aider Et puis aussi Si vous avez des sous On trouve On peut toujours nous en refiler Voilà J'ai fait le tour Le monde libertaire La librairie publico Les éditions du monde libertaire Et bon Ben voilà On a fait le tour Et maintenant On va se faire Une petite pause musicale De fin d'émission Voilà La prochaine fois La prochaine fois C'est en cause de quoi ? Alors la prochaine fois On avait peut-être envie De causer De trois photographes En fait De Viviane Maillard De Lisette Model Et de Diane Arbus Qui sont des photographes Des photographes de rue Et des photographes Comme vous avez pu le remarquer Elle énonçait de leur nom Féminine Voilà Parce que Piquet Kou Elle est très sensible Au travail Au travail de ses compagnes Et c'est très bien Pour ici On n'est pas du tout Des vieux machos pourris Enfin moi en tout cas Parce que je ne suis pas ici Mais voilà On espère que ça vous plaira En tout cas Puis que ça lui plaît Alors bon Voilà Donc moi là J'ai mis déjà J'ai mis beaucoup de liens Sur le blog Sur tout ce qu'on a dit Aujourd'hui Comme ça Pour ceux qui ont la chance D'avoir internet Ça sera l'occasion Peut-être d'aller un peu plus loin J'ai même mis J'ai pu trouver La première partie du film De Bruno Nuitaine Donc avec Adjani Et malheureusement Depardieu Mais pour le coup Depardieu n'est pas trop mal Dans le rôle de Rodin Il était encore présentable A cette époque-là En 88 Donc voilà Tout ça c'est sur le blog Et puis l'émission D'accord Donc à la prochaine On espère que vous serez Vous serez tous là Voilà Merci de votre écoute De vos interventions Et puis au revoir A la semaine prochaine Et merci à tous les auditeurs Anciens et nouveaux Voilà On pense à beaucoup de gens On ne veut pas tous les citer Malheureusement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada